bonjour à tous ici micro lox j'espère que vous vous portez bien écoutez je fais cette vidéo pour vous donner des petites astuces afin d'éviter les résidus dans les lox si vous êtes micro loxé si vous êtes sister loxé si vous êtes loxé tout court cette vidéo vous intéressera alors le premier astuce que je peux donner si vous êtes loxé c'est de ne pas être fainéant pourquoi parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans l'aventure lox par fainéantisme tout simplement parce qu'elles ne veulent pas faire des soins nécessaires que demande la vie d'une napi c'est-à-dire l'après-shampooing le démilage et les soins quotidiens donc vous devez avoir de l'acharnement vous devez aimer le type de lox que vous avez choisi mais vous devez ne pas être fainéant et ne dégligez aucune étape deuxième point évitez au maximum de surcharger trop vos lox car beaucoup de pensent car beaucoup de personnes pensent à tort que plus elles mettront de produits dans leurs lox plus leurs lox auront tendance à briller auront tendance à avoir un bel accès ce qui est faux et archi faux il y a les vrais rastas qui ont une religion une foi une croyance et qui eux ont des lox qui ne manipulent pas du tout et dans lequel ils utilisent très 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 peu de produits moi j'en ai déjà vu et je peux vous dire que ce n'est pas le produit qui donne aux lox cet aspect propre plus vous allez utiliser le produit et plus vos cheveux auront tendance à se charger en produit et avoir de 3ème point c'est d'effectuer un bon shampoing au moins je conseille deux fois par semaine à condition que vos lox soit bien évidemment mature si vous avez des lox qui sont en période de baby lox vous pouvez espacer voir un mois pour permettre à ce que le processus de l'octification soit plus rapide effectuer un shampoing régulièrement et s'il vous plaît lorsque vous faites votre shampoing vous devez vraiment insister sur le cuir chevelu et sur les pointes et surtout veillez à ce que votre shampoing soit très 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 bien quatrième point vous devez éviter les produits qui attirent la poussière tel que le miel tel que la glycérine végétale tel que les produits à base de crème tout ce qui est produits blancs type après shampoing trop lourds évitez au maximum et privilégiez les huiles légères les huiles qui prénaitre le cuir chevelu afin que votre lox puisse respirer 5ème point ça c'est un cas qui est valable si vous vivez comme moi dans un pays froid pendant l'hiver évitez de choisir des écharpes qui laissent des sortes de peluches ou si vous n'en avez pas le choix du tout je vous donne une astuce c'est d'attacher vos cheveux en hiver pourquoi parce qu'on a tendance à mettre des pulls en coton on a tendance à mettre des grosses écharpes pour pouvoir se protéger du froid et ces écharpes là en général elles sont en coton et elles ont tendance à laisser des petites particules qui vont venir se greffer à vos lox le point déterminant qui va vraiment faire la différence c'est le foulard en satin il faut faire le choix un choix d'un bon choix d'un bon foulard en satin c'est à dire un foulard qui tiendra toute la nuit si vous êtes dans un environnement où il y a du sable par terre avec le vent le sable a tendance à remonter si vous êtes à la plage ou si vous êtes dans un environnement vous savez très très poussiéreux mais attachez vos cheveux ou mettez au moins un foulard un head wrapping un attaché de foulard assez sympa ça vous évitera d'avoir trop de boulot à en conclusion vous devez ne pas être une personne fainéante deuxième point éviter au maximum de surcharger vos produits troisième point ne pas négliger le shampoing qui est un indispensable quatrième point éviter d'utiliser au maximum les produits tels que la vie glycérine végétale le beurre de karité qui sont des véritables aimants à poussière cinquième point choisissez de bonnes écharpes en hiver ça vous évitera de ressembler à un sapin de noël sixième point le foulard qui est un indispensable lorsqu'on est noxé nappy qui vous permettra non seulement de garder et de maintenir votre hydratation mais en plus de ça ça vous permettra d'avoir des lox saines, brillantes et clean bon cette vidéo touche à chaque fin j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle pourra vous servir si vous êtes loxé et si vous envisagez d'avoir des lox dans le futur amour et patience s'il vous plaît n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à vous abonner amour et patience ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Alléluia I say all the blessings and love are decisions They make me they shout